A tous ces hommes et femmes traités de manière péjorative, négative de blessés de guerre, j'ai une parole d'encouragement pour vous ce matin. Un blessé de guerre, c'est un combattant qui a été blessé pendant les combats, dans une zone de combat, au cours de la guerre, mais qui n'a pas été tué. C'est donc une personne courageuse, c'est donc une personne d'abord différente, d'abord privilégiée, brave, forte, qu'on en voit en guerre. On n'en voit pas n'importe qui en guerre. Et dans les relations amoureuses, on parle de blessés, de guerre, ces personnes-là qui ont été trahies, qui ont été humiliées, qui ont été traitées injustement, qui ont été abandonnées, qui ont été rejetées, que ce soit dans leur mariage, dans leur couple ou alors dans des relations de fiançailles. Et très souvent, ces traités, ils sont traités de manière négative. Non, j'aimerais apporter, démystifier ce thème-là aujourd'hui et vous dire qu'une blessée de guerre, c'est une personne qui a fait des erreurs dans le passé, certes. C'est une personne qui a subi des choses atroces dans le passé, mais c'est une personne qui a appris de ses erreurs, c'est une personne qui a guéri de ses blessures, c'est une personne qui a travaillé en elle, qui a travaillé vraiment son intérieur à comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Mais qui s'est relevé ? C'est une personne qui a triomphé de son passé et qui travaille tous les jours à ne pas faire en sorte que son passé vienne gâcher son futur. C'est une personne qui a une histoire macabre, mais qui sait que cela ne définit pas qui elle est, cela ne définit pas qui elle sera demain. C'est une personne brave. Je voudrais vous dire que vous, les blessés de guerre, taxés de blessés de guerre de manière négative, vous êtes une race royale, vous êtes un sacerdoce, vous êtes une race élue, vous êtes des enfants d'autrui de Dieu, vous êtes des personnes qui ont une histoire, qui a été cette pénis par Dieu, mais pour restaurer les autres, pour apporter de la lumière aux autres, pour faire briller les autres, pour dire aux autres que j'ai traversé cette histoire-là et c'est possible parce que je suis aujourd'hui relevé. Alors ne prenez plus ce terme-là, traité de manière souvent vraiment péjorative par les autres, vous ne le prenez plus mal. Prenez-le de manière positive. C'est simplement un terme qui rappelle les événements passés, mais qui ne définit pas ce que vous êtes. Vous êtes simplement des personnes combattantes, des personnes courageuses, des personnes fortes, des personnes braves, qui ont une histoire, mais qui ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui, qui ne définit pas qui vous serez pour nous, qui fait juste de vous, des personnes qui ont un passé, des personnes qui ont fait des erreurs et des personnes qui ont appris de leurs erreurs, qui n'a pas encore fait des erreurs, qui n'a pas un passé de nous aussi. Cette personne qui vous traite de blessé de guerre de manière négative, quand vous allez regarder dans son passé, vous vous rendez compte qu'il a aussi des choses qu'il a bravées, il a des choses qu'il a vécues, il a des choses pour lesquelles il peut dire que je suis dessus, c'est-à-dire que je suis derrière ça aujourd'hui. Alors prenez-le avec le sourire, prenez-le avec bravoure, prenez-le avec fierté, parce que vous êtes des personnes qui ont bon match, vous êtes des personnes qui ont fait des erreurs, mais qui aujourd'hui sont de la vie, qui sont dans l'histoire, pour faire les autres, pour inspirer les autres, pour faire de votre histoire, une histoire qui va inspirer, pour faire de votre frustration, une opportunité, une source de beauté de science pour les autres. Alors je voudrais vous célébrer aujourd'hui, je voudrais vous dire merci pour votre histoire, je voudrais vous dire merci pour le courage que vous avez, de vous tenir souvent devant la caméra et de dire, j'ai traversé cette situation-ci, mais voici comment je me suis levée, voici comment je me suis relevé, et j'aimerais aussi partager mon espoir, afin que cela serve de source d'inspiration, de bénédiction pour les autres, pour qu'ils ne tombent pas dans les mêmes travaux. et vous dire que vous êtes forts, vous êtes combattants, vous êtes des personnes qui ont vécu des choses, parce que vous êtes courageux, parce que vous avez pris le risque de vivre votre vie, parce que vous avez pris le risque d'aller au bout de vos rêves, vous avez fait des erreurs, mais aujourd'hui vous avez triompher. Bravo à vous, et bon courage à vous. Sous-titrage ST' 501